Montréal dans la Première Guerre mondiale. La contribution de Montréal au corps expéditionnaire canadien sera remarquable. La première unité canadienne à rejoindre le front, le Princesse Patricia, Canadian Light Infantry, sera levée grâce à l'initiative d'un riche Montréalais, Andrew Hamilton Go, qui fournit les fonds pour son recrutement et son équipement. Des renforts pour le régiment seront ensuite recrutés en grand nombre parmi les étudiants et anciens étudiants de l'Université McGill. Environ 10 % des membres du corps expéditionnaire canadien, soit quelques 60 000 hommes et femmes, se sont enroulés à Montréal entre 1914 et 1918. Pendant toute la Première Guerre mondiale, Montréal est le centre de recrutement le plus important au Québec et l'un des plus importants au Canada. Montréal, ça s'appelle Ville-Marie. C'est la plus grande ville dédiée à Marie, la mère de Jésus, nord du Mexique. Ceci dit, tous les États-Unis sont entre le Canada et le Mexique. Et pourtant, la plus grande ville catholique qui aime Marie, la mère de Jésus, c'est Montréal. Alors, ça ne vous dit pas peu, hein? Peu de mots suffit au bon entendant. Ceci dit, suite à la tournade, le parc a été refait au complet. Ah, plaque pour l'armée, tigidou. Il fallait bien faire quelque chose, mais en 1908, on ne calculait plus sur l'argent, sur l'or, mais bien sur la force économique d'un pays et ses travailleurs. Alors, on répare tout le pavé ici. On répare les arbres. Mais on met de la rouille partout. Tu vois ça partout à Montréal. Ils ont dû sauver de l'argent. Ils n'ont pas galvanisé les trottoirs, ni les rôdes, ni les clous. Alors, on ne l'étonne pas les clous. On ne galvanise pas les rôdes. On ne protège pas contre la rouille. On se fait un maximum de profit. Par contre, Montréal est une ville. Et le génie civil est la colonne vertébrale d'une ville avec l'économie nationale, qui est l'intelligence hypothécaire. Lorsqu'on achète une maison, ça donne un boost à l'économie nationale. Lorsqu'on détruit le génie civil d'une ville, on détruit son économie. Des trottoirs rouillés, des plaques de la ville rouillées, des parcs reconstruits, mais pas les 50 supercliniques promis par le ministre de la Santé à l'époque Barrette et qui importe qui sera le ministre de la Santé. Il y a quand même 50 à 60 supercliniques de 60 médecins, chacun, qui sont attendus au Québec. Expropriation. Lorsqu'un propriétaire a un terrain et qu'il veut le vendre à plusieurs fois le prix qu'il l'a payé et qu'il empêche le développement de son lot, le terrain, son emplacement, la ville expropriée, le propriétaire, lui rembourse son prix d'achat à plus de 10% et incite les investisseurs à construire quelque chose comme sur la rue Mills, une instance d'expropriation pour Canal de la Chine pour le 875 Mills Vieux-Montréal. Un terrain acheté à 100 000, il demande 10 millions et ils n'ont jamais développé rien depuis 2010. Dans ce cas-ci, c'est la ville qui a acheté et c'est la ville qui laisse pourrir. C'est la ville qui prend le risque. Qui exproprie la ville? Dans certains cas, c'est le Vatican qui donne les permis quand les terrains sont catholiques, comme le centre médical de Maine qui est à l'Université de Montréal. Dans certains cas, c'est le gouvernement fédéral qui prend par-dessus le gouvernement provincial en l'absence de Cour suprême du Québec, en québécois, au Québec, Québec-France, colonie française qui n'a jamais eu de référendum pour faire partie du Canada et qui n'a jamais signé la Constitution canadienne. Il est temps que les clowns retournent au cirque. On n'augmente pas les comptes de taxes de tout le monde. On exproprie et on stimule l'économie. Économie 101. Ce n'est pas en montant les comptes de taxes de tout le monde qu'on va améliorer la ville si les services publics nous mettent la rouille partout, privatisent partout, fraudent partout, volent les fonds de pension et n'exproprient personne, reconstruit rien. C'est très important de bâtir les supercliniques. C'est très important que les entrepreneurs du Québec, entrepreneurs générales, RBQ à côté, FTQ à côté, puissent décider d'aller devant le tribunal et d'exproprier toute personne mettant en danger tout Québécois vivant au Québec, toute personne qui détruit l'économie nationale, toute personne qui incite à ne développer rien et payer le moins de taxes possible. La ville rend très dangereuse la ville de Montréal. L'administration présente comme l'administration passée sabote, n'exproprie pas, n'applique pas les lois en place. On ne demande pas d'écrire de nouvelles lois ou des lois bilatérales, mais bien de respecter les lois en place. Il est temps d'avoir les 50 supercliniques, jusqu'à au moins 50 personnes qui ont besoin de se faire exproprier. Alors, incluant les terrains de la ville, comme le cinéma impress. Ça n'impresse personne ce que la ville de Montréal fait. Commencez par réparer tous vos terrains, toutes les propriétés dont la ville de Montréal est propriétaire. 10-98 rue Clark, 10-92 rue Clark. Commencez par entretenir vos propres immeubles et payez des taxes sur vos immeubles lorsque vous allez les exploiter avant d'exploiter les contribuables. J'ai été faussement accusé et mis en prison longtemps. J'ai lu beaucoup. Mon père m'a appris beaucoup et ma mère aussi. Si la politique m'a envoyé en prison, la politique me libérera. Bien à vous, des supercliniques, FTQ, APCSQ, ABQ, expropriation, construction, des sujets qui m'intéressent. Bien à vous. Bonne journée. Massacre total de l'économie québécoise. Massacre total du plan des supercliniques du ministre Barrette. C'est dans une tristesse profonde que je pense à tous les gens qui ont besoin de soins à NDG. Bonne journée, boss.